Par rapport à l'intervention de madame, j'ai une question, madame, vous l'aviez dit tantôt, il se trouve qu'en Guinée, justement, le problème des ressources humaines est un problème fondamental dans le développement, d'autant plus qu'on a eu l'impression, et ça il y a plusieurs années encore, que l'accent n'a pas été mis sur la qualification, dans la formation même et la qualification de ces ressources humaines. Et c'est ce qui fait que justement dans l'administration elle-même, quand vous prenez l'administration publique elle-même, il y a assez de problèmes à ce niveau-là, il y a des problèmes de corruption également dans le fonctionnement de cette administration, or le moteur justement du gouvernement c'est l'administration. Alors est-ce que la collaboration, je veux dire, le partenariat entre votre cabinet ou structure, ou même entre la Tunisie et la Guinée, est-ce que ça s'oriente dans, si vous voulez, la qualification, le rehaussement des niveaux des agents publics même de l'État, je vais parler. Bien sûr, déjà au niveau de cette session, c'est je pense parmi les rares formations certifiantes qui sont délivrées ici en Guinée, parce que la formation qu'on a fait cette fois-ci et l'autre fois, c'est des formations certifiantes de Londres. C'est-à-dire que les participants qui ont assisté pendant les trois journées de formation, hier ils ont passé un examen en ligne, et ils doivent avoir 70% de scores pour pouvoir être certifiés. Et ça c'est le monde anglophone de reconnaissance de ce qu'on appelle d'un certain niveau de connaissance. Ce qui fait que, donc, avec ce type de formation, on pourra vraiment remonter les compétences. Ce qui m'a vraiment motivée cette fois-ci, c'est quand même, on a eu des participants des entreprises publiques. Et il y a encore de la demande d'autres entreprises publiques à y assister à ces formations certifiantes. Parce qu'il y a déjà une différence entre faire des formations et ensuite faire des examens pour avoir des certificats, ou juste suivre un cursus de formation pour avoir juste des informations ou des outils et partir. Donc il y a une différence entre les deux. Et ce qu'on veut faire à travers ces formations certifiantes, c'est d'instaurer cette nouvelle culture, de vraiment faire des formations avec une évaluation. Parce qu'on part de l'adage, tout ce qui se mesure s'améliore. Tout ce qui ne se mesure pas, ne s'améliore pas. Et pour vraiment remonter les compétences, il faut qu'on soit dans la capacité de mettre en place dans nos systèmes des outils, des dispositifs d'évaluation.